Interrogé après la défaite des siens face à Arsenal sur le score de 3 buts à 5, Xavier a relativisé alors que son équipe discutait son premier match amical de l'été. Pour autant, le technicien catalan n'a pas vraiment apprécié l'intensité mise par les Gunets durant cette rencontre. C'était un très bon match pour le spectacle, un peu moins pour les entraîneurs, à tout d'abord pester Xavier avant de pointer du doigt l'engagement mis par la formation londonienne. Nous avons joué notre premier match, et ils jouaient la finale de la Ligue des Champions. L'intensité qu'ils ont mise n'était pas normale pour un match amical, mais je comprends que tout le monde veuille gagner. Pour nous, c'était le premier match de préparation, et nous revenions d'un virus, ce n'est pas normal d'avoir autant d'intensité et de faux tactiques. « Nous voulons tous être compétitifs, mais il s'agit d'un match amical. » Le message est passé, prochain rendez-vous, ce samedi, face au Real Madrid. Actuellement en tournée estivale aux Etats-Unis, le Real Madrid continue d'agiter le mercato. Annoncé comme le principal favori pour accueillir Kylian Mbappé, le club madrilène reste pourtant calme dans ce dossier brûlant. De nouveau interrogé sur le cas du Bondinois, Carlo Ancelotti en a remis une couche. Une victoire renversante contre le Milan sur le score de 3 buts à 2. Un succès solide face à Manchester United sur le score de 2 buts à 0. Joselieu et Jude Bélingame décisifs. Les derniers jours du Real Madrid se passent à merveille, avant de croiser le fer, avec le FC Barcelone, samedi prochain. De quoi satisfaire Carlo Ancelotti, interrogé après la victoire contre les redevines. C'était un bon match. Nous avons bien joué, surtout en première mi-temps, avec de l'intensité et de bonnes transitions. Nous avons bien défendu et joué beaucoup mieux que lors du premier match. Nous avons eu une bonne attitude et un bon engagement. Nous réussissons parce que nous avons une équipe avec beaucoup de qualité, physiquement, techniquement, en termes d'attitude et d'engagement. Je ne vois pas d'autres explications. Pour autant, l'actualité madrilène ne se résume pas seulement au terrain ces dernières semaines. Actifs sur le marché des transferts, les dirigeants de Rang doivent également gérer le cas Kylian Mbappé, au cœur d'un immense bras de fer avec le Paris Saint-Germain. Prêt à tout, pour aller au bout de son contrat dans la capitale française, l'international tricolore, 70 sélections, car en but, agace sa direction, bien décidée à le prolonger, ou à le vendre dès cet été. Une situation bouillante qui pourrait alors profiter à la Casablanca. Oui mais voilà, cette dernière ne semble pas vouloir se précipiter, et préfère attendre sagement le mois de janvier prochain, pour négocier une arrivée libre. Invité à répondre sur le Mercato des Meringues, Carlo Ancelotti a d'ailleurs assuré, que l'effectif est très bien comme ça. Nous sommes au complet, a également ajouté le mystère. Un discours allant dans le sens de sa dernière sortie sur le sujet. Relancé sur le cas du numéro 7 parisien, écarté de la tournée estivale au Japon, le technicien convoité par le Brésil n'a néanmoins pas souhaité répondre, une autre question, a-t-il ainsi lâché ? Une nouvelle sortie médiatique, qui risque de faire parler au cours des prochaines heures. Reste désormais à savoir, si le coache italien est réellement satisfait de son groupe actuel, ou si ses communications ne cachent pas la volonté de travailler tranquillement sur d'autres dossiers. Une chose est sûre, le cas Kylian Mbappé, qui vient de refuser les avances de l'Arabie Saoudite, va continuer d'animer le Mercato Estival, qui plus est à l'heure où le PSG est convaincu que le champion du monde 2018 dispose déjà d'un accord avec le Real Madrid pour 2024.